L'Afrique est à la croisée des chemins en littérature, des auteurs historiques dont on apprend les œuvres sur les bancs de l'école. Au futur de cette même littérature qui s'en inspire, une littérature riche de nos réalités, loin des clichés véhiculés par l'Occident. L'Occident justement dont les boutiques et les bibliothèques regorgent de nos œuvres, sous l'appellation littérature africaine. Ainsi, comme pour rendre à César ce qui est à César, la première édition du Festival du Livre Africain pose ses valises du 9 au 12 février à Marrakech, au Maroc. Un nouveau grand rendez-vous littéraire dont nous parlons aujourd'hui avec Fatima Tawane, journaliste et initiatrice de l'événement. Madame Mouane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, Achille. De quel livre africain on parle ? Alors, le livre africain, cette appellation peut surprendre et ça a été d'ailleurs l'objet de nombreuses conversations avec le reste de l'équipe, parce que je ne suis pas seule. Évidemment, à la meneuve, il y avait aussi Marie Binbin, grand peintre et écrivain marocain. Younes Azaray, qui lui est un grand acteur culturel qui a travaillé dans plusieurs éditions, notamment au Festival du Livre, notamment à Paris ou à Genève. Et Hanan Esaidi, qui, elle, est professeur de littérature au Maroc, à Marrakech, et de littérature africaine en particulier. Et alors, on a beaucoup parlé de cette question, qu'est-ce que ça voulait dire le livre, et le livre africain en particulier. Et on a voulu, pour la première édition, déjà ouvrir, ne pas se limiter, ne pas faire les auteurs et les éditeurs, mais faire le livre d'une manière générale, ouvrir, que ça puisse être aussi bien des romanciers que des écrivains, on va dire, des auteurs de BD, que ça puisse être aussi des guides de voyage, etc. Donc, on voulait déjà ouvrir sur l'aspect livre. Après, on s'est dit aussi que c'était une question sur ce livre. Comment est-ce qu'on arrive à parler de ce livre, de cet objet, au-delà de son auteur, et en incluant évidemment son auteur, parce qu'il fallait que le livre soit africain, qu'il soit de part et d'autre, de cette fameuse barrière qui est totalement imaginaire, pas réelle en réalité, que constitue le Sahara. Donc, que ce soit les auteurs de l'Afrique du Nord ou les auteurs subsahariens, donc on voulait qu'il y ait un mélange de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a préféré l'appellation du livre africain, pour ouvrir aussi. Et c'est peut-être l'objet aussi d'un débat qui sera évidemment au cœur de nos conversations cette semaine à Marrakech. Alors justement, j'en arrivais à ma question. On parle de genres différents, comme le polar, le conte, le poème, la bande dessinée, et j'en passe. Mais généralement, on voit la catégorie littérature africaine. Est-ce qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, est-ce que ce festival ne va pas permettre de déconstruire cette idée de littérature qui est là, sans genre particulier ? Oui, effectivement, c'est un sujet, mais ça souligne aussi l'aspect économique des choses, d'abord et avant tout. Et c'est un peu partout, quand on parle de l'art africain, il y a une grande diversité dans l'art africain. Quand on parle du cinéma africain, moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps une productrice de cinéma qui a fait Saloum, qui est un thriller africain qui parle aussi bien, thriller horror western africain. Enfin, elle n'a mis que des genres qui ne sont jamais vus sur le continent africain d'une manière générale. Et pourtant, c'est un genre particulier et qui existe et qui a le mérite justement d'être connu, parce qu'il y a autant de créations qu'il y a de créateurs sur le continent africain, évidemment. Le livre n'échappe pas à la règle, donc c'est une question d'abord et avant tout de marché. Donc le marché n'étant pas solide, n'étant pas assez, aussi bien dans ses acteurs, c'est-à-dire les éditeurs, les auteurs, la distribution et les acheteurs. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on parle de ça, de les écrivains, les africains ne lisent pas. Non, les africains lisent. D'abord, il ne faut pas généraliser parce que c'est idiot, le français ne lit pas plus que l'africain, ça se saurait. Par contre, le français a accès, un lecteur français a accès à plus de livres, que ce soit des livres neufs, que ce soit des livres de poche, que ce soit des livres d'occasion, etc. Il en entend parler souvent à la télévision, dans tous les médias qui l'entourent, donc il a accès à l'information. Et en plus, on le lui rend attractif parce que si vous aimez les BD, vous allez avoir des BD. Si vous aimez un genre particulier, vous aurez un genre qui vous correspond. Donc, il y a un marché qui est quand même solide, costaud, avec un investissement public qui est fort, avec des lois qui soutiennent le prix unique, etc. Donc, il y a un problème de marché africain autour du livre. D'ailleurs, on ne devrait pas dire de marché africain parce que la réalité du Maroc, la réalité du Sénégal n'est pas tout à fait la même que celle du Nigeria ou de la Coupe du Sud. Évidemment qu'il y a des réalités différentes. Mais n'empêche que quand on met un temps général, quand on essaye d'unifier un peu ce continent, il y a une vraie question sur la distribution du livre, sur l'édition du livre africain en Afrique. C'est souvent des livres qui sont édités ailleurs et ensuite acheminés sur le marché africain. Donc, il y a une vraie question globale autour du marché du livre. Donc, c'est intéressant de pouvoir déconstruire déjà ça. Donc, il faut parler du marché du livre. Et ensuite, il y a autant de gens qu'il y a des créateurs. Évidemment, les auteurs africains n'écrivent pas tous la même chose. D'ailleurs, il faut le lire pour qu'en rendre compte. Et c'est l'objet de ce festival, inviter les auteurs à venir, rencontrer leur public et inviter évidemment les lecteurs potentiels à découvrir ces auteurs, ces trésors, à découvrir qu'ils sont aussi nombreux qu'il y aura d'auteurs prêts à justement se lancer dans cette vague. Lorsque l'on parle de littérature africaine, on pense généralement à Alain Mabankou, Shima Danda Ngozi Adichie, pour ne citer qu'eux. Alors, à qui devons-nous nous attendre lors de cette première édition ? Alors, cette édition, ça dépasse toutes nos espérances. Évidemment, on a 40 des plus grands auteurs africains, comme je le disais, de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Donc d'abord, nous aurons Le Clésio, IMG Le Clésio, Jean-Marie Gustave Le Clésio, qui lui est mauricien, il vient de l'île Maurice, il y a peu de gens qui le savent au départ, mais il est aussi africain. D'ailleurs, son livre le plus célèbre s'appelle « L'Africain », que je vous conseille d'ailleurs, prix Nobel de littérature, donc français évident, c'est la naturalité française aussi, forcément. Mais nous avons aussi Achille Bembé, qui est camerounais, grand penseur, historien, politologue. Nous aurons Ananda Déby, qui est une de mes favoris, je l'adore personnellement, qui vient aussi de l'île Maurice. Vous avez des jeunes générations aussi, comme le Sénégalais Elgas, qui a produit un essai de journal absolument fantastique, qui s'appelait « Un dieu et des mœurs » et qui vient d'écrire très récemment, enfin l'année dernière, le « Malmois » est plutôt un roman. Nous avons aussi des auteurs évidemment de l'Afrique du Nord. Vous avez des auteurs comme Chouki El Amel, vous avez des très grands spécialistes historiens, aussi spécialistes à la question de l'esclavage. Vous aurez Ernest, qui est la jeune plume qui vient du Cameroun aussi, qui est absolument fantastique et écrit un bouquin qui s'appelle « Comme une reine ». Vous voyez, vous en avez 40, donc je ne sais pas si vous avez le temps. Mais comment ils ont été sélectionnés ? Vous avez envoyé des invitations ? Comment ça s'est fait ce processus-là ? Ça s'est fait de façon très simple, je vais vous dire. Achelet, ça s'est fait de façon très simple. Ça veut dire qu'en fait, il y avait Marie-Bin-Bin, écrivain et peintre. Au départ, c'est parti de nous deux d'une simple conversation où on s'est rendu compte très vite que lui et moi, aussi grands lecteurs qu'on étions, sans pour autant avoir le monopole du lectorat au monde, mais en tout cas, on était des assez bons lecteurs a priori, on s'est rendu compte très vite que quand même, on était assez limités pour ce qui concernait moi, de l'Afrique contemporaine, de la littérature contemporaine maghrébine, et lui, de l'Afrique noire contemporaine. C'est-à-dire que les jeunes et les nouveaux, on connaissait assez peu. Et on s'est dit, mais c'est dingue, si toi et moi qui sommes quand même aux prises et au fait de cette actualité-là, quand même très grands amoureux du livre, on connaissait si peu la littérature des uns et des autres, c'est dire du grand public. Donc, au lieu de se cacher pour dire, bon, on ne connaît pas et puis c'est tout, venez, on apprend ensemble. En fait, c'est parti tout simplement comme ça. Et donc, on a pris notre agenda commun. Et lui, il a dit, bon, moi, j'invite l'Ecclesio. J'ai dit, ben, moi, j'invite Achille Bande. Toi, tu invites machin. On invite Elgaz, on invite Hermès, etc. Et ben, on n'avait pas fini que très vite, on était à 40. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, évidemment. D'autres qui ont dû se désister. D'autres qui nous ont promis de venir à la prochaine édition. On a essayé d'avoir un peu. On a des regrets. On voulait avoir un peu plus anglophone. Voilà, on n'a pas pu en avoir. Donc, voilà, on en a quand même. On a le sudanais qui est aussi arabophone. Donc, on a des auteurs comme ça. On a des auteurs. Mais, voilà, on nous manquait quand même quelque chose. Mais c'est la première édition. On a démarré en septembre, simplement. Donc, en septembre dernier. Oui, absolument. En septembre dernier, on a eu cette conversation-là. Et là, cinq mois après, on va abriter le premier plus grand festival de littérature africaine sur le sol africain. Le premier plus grand, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Quelles sont vos attentes de ce festival ? Eh bien, on attend vraiment d'abord que les gens en parlent. Que les gens réalisent que, déjà, que c'est possible de faire ça sur le continent africain. On n'est pas obligé de toujours se rencontrer. Parce que ces auteurs-là, beaucoup d'entre eux se rencontrent en Europe et en Occident d'une manière générale. Ils se rencontrent en France au Salon du livre. Ils se rencontrent en Allemagne. Ils se rencontrent à Londres, entre les anglophones, ou aux États-Unis, dans les universités. Mais très peu, quasiment jamais, ils se rencontrent sur le sol africain. Donc, déjà, nous, la première attente, c'est ça. C'est que ces auteurs-là se rencontrent. Et on a fait des tandems, pour ne pas dire des duos, où, justement, un auteur maghrébin et un auteur subsaharien vont pouvoir échanger autour de leurs œuvres. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'il y a de différences, en réalité. Parce que, pour avoir lu la plupart des auteurs invités, je peux dire qu'il y a beaucoup plus de points communs entre deux auteurs qui ne font absolument pas la même nationalité. Et c'est normal, parce que les parcours sont très individuels, qu'il y en a entre deux auteurs du même pays. Ernest et Achille Bambé sont deux Camerounais. Ils n'écrivent pas du tout la même chose. Bien sûr. Pour cause. Il y en a une qui est toute jeune et qui parle de son parcours avec son village. Et l'autre, c'est un intellectuel. Qui vit en Afrique du Sud. Qui vit en Afrique du Sud et qui est historien, politologue. Donc, il ne parle pas du tout de la même chose. Et pourtant, c'est idiot de réunir les gens par nationalité, par couleur, par région et par territorialité. Donc, on réunit les gens par affinité. Et puis surtout, on laisse le lecteur se faire sa propre opinion, sa propre découverte. Donc, ça, on veut ça. On veut d'abord que les gens se parlent. Ensuite, que les lecteurs viennent écouter ces auteurs-là et aient envie de lire et de découvrir ces œuvres-là. C'est ça qu'on voudrait. Alors, au-delà de l'aspect littéraire, j'ai cru comprendre qu'il y aurait d'autres surprises. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite exclusivité ? Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que ça ne vous a pas échappé qu'on appelle ça un festival et pas un salon du livre. Voilà, ce n'est pas un salon du livre où les gens vont venir faire des dédicaces, etc. On s'est dit quand même, en 2023, on va perdre les gens si on leur dit venez rencontrer des auteurs, simplement. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait cette rencontre autour du livre. Mais pas simplement, qu'il y ait aussi une ouverture large autour de ce que c'est, d'une manière générale, la culture africaine. Donc, moi, il y a quelques années, avec une amie au Sénégal qui, elle aussi, est une grande professionnelle de la communication, qui s'appelle Céna Boudia, on a monté ce qu'on appelle AAC 55, Action Africa Culture, qui est une structure basée à Dakar, où, donc avec une loi 1901, une association ici en France, l'idée, c'était de dire, voilà, faisons une structure, en fait, où on va faire une mise en commun, qui va permettre la promotion de la culture africaine au sens large. Donc, tous les secteurs confondus, que ce soit la musique, le cinéma, la littérature, que ce soit les spectacles vivants, c'est-à-dire la danse, tout ça. Et dans ce groupe-là, il y a, on a des parrains, des mentors, des gens qui sont venus nous soutenir, dont Achille Bambé, dont Marie-Binbin, donc si les choses ne se font pas par hasard, en fait, en réalité, et que, du coup, on leur a dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une ouverture le plus large possible, que les Africains, eux-mêmes, puissent se saisir de leur culture, parce que c'est quand même dingue que ce soit le seul continent qui ait autant minimisé sa culture, alors que les autres continents, eux, font tout, justement, pour mettre en avant, et même, j'allais dire, les autres pays, parce que la Chine et l'Inde se battent pour leur propre culture, le Japon, c'est la même chose, voilà, la Corée du Sud, n'en parlons pas, en France, ils sont très jaloux de leur culture, d'ailleurs, ils la protègent, aux États-Unis, je ne sais pas, est-ce que vous savez, par exemple, que Hollywood, tout seul, pèse autant que l'agriculture américaine, donc ça veut dire que... Ça, non, je ne savais pas. Voilà, exactement, je ne parle pas de la culture américaine en général, je parle juste de Hollywood. Oui, le cinéma. Et le cinéma, simplement, l'industrie du cinéma aux États-Unis pèse autant que tout ce que les Américains mangent. Et là, on parle de tout ce que les Américains mangent. Donc, c'est pas rien. Voilà, donc ça veut dire qu'en termes de business, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous, au sein de AC55, on veut militer pour ça, pour qu'en fait, les Africains comprennent qu'il y a aussi des ressources économiques à tirer de l'industrie culturelle, d'une manière générale. Dans la musique, il y a de l'argent, il y a de cinéma, il y a de l'argent. Dans le livre aussi, il y a de l'argent. Mougarsar, qui lui, a eu le prix bon cours cette année en France, il a vendu 350 000 exemplaires en France. Je vous laisse faire le calcul. Le livre, ça coûte autour de 20 euros. Donc, on ne va pas m'expliquer, moi, que dans le livre, il n'y a pas d'argent. Si, dans les bons livres, il y a aussi de l'argent. Mais encore faudrait-il être structuré. Encore faudrait-il qu'il y ait une infrastructure autour. Dans le cinéma, il faut une industrie, il faut des techniciens qualifiés, etc. Donc, il faut convaincre. Et les industriels à miser de l'argent dessus, donc les privés. Mais aussi, le public, les entreprises, l'État a non seulement financé, mais a facilité aussi l'investissement de ce côté-là, a assoupir les lois, a préféré, a vraiment se prendre en main, littéralement, la culture comme un objet économique comme un autre. Voilà. Donc, nous, on est persuadés que la culture, c'est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Tout simplement. C'est ça notre méthode. Mais, Mme Mouane, l'Afrique, c'est 54 pays. C'est vrai. Mais comment on fait pour désenclaver ces pays, désenclaver ces pays d'une certaine manière pour qu'ils puissent mettre en valeur cette culture commune ? Parce que, mine de rien, on a des similitudes, que l'on soit à l'île Maurice comme au Maroc. Bien sûr. Oui, comment on fait ? D'abord, je pense qu'on commence quelque part. Je pense que si on voit l'aspect 54 pays et qu'on se dit « c'est trop, on ne pourra rien faire », je pense qu'évidemment, c'est un mauvais bout par lequel le prendre. Moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. Et je crois beaucoup à ce qu'Yel disait sur la révolution des termites. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a dans le sous-sol des termites qui travaillent chacune de leur côté, mais elles ne se voient pas entre elles. Donc, elles ne savent pas qu'elles font quelque chose de plus grand jusqu'au jour où le sol au-dessus d'elles s'effondre. Et que chacun, chacune des termites se rende compte « ah, toi aussi tu faisais ça, toi aussi tu faisais ça, etc. » Donc, moi, je pense, je le vois vraiment comme ça littéralement. C'est-à-dire que vu du sol, on se dit « mais les termites, on ne les voit pas, donc on pense qu'elles ne font rien ». Or, elles travaillent, elles travaillent consciencieusement, consciencieusement, par en dessous, à bas bruit. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Je crois au pouvoir de convaincre. Je crois aussi que l'enthousiasme, ça se partage. Donc, moi, quand j'aime un livre, j'en parle à tout le monde. Déjà, je peux demander les gens autour de moi. J'embête tout le monde littéralement avec ça. Je leur dis « mais c'est ça, c'est trop bien ». Quand j'aime un artiste, je veux que tout le monde l'écoute. Quand j'aime un film, je veux que tout le monde le voit. Donc, je pense qu'il faut faire ça. Donc, chacun à son niveau, quand vous aimez quelque chose en particulier, que ce soit un designer, n'importe quoi, tout ce qui peut faire briller haut la culture, la création africaine, il ne faut pas hésiter, un, à le faire, deux, à le partager autour de vous. Et du coup, de pays en pays, de proche en proche, de peu en peu, comme les termites, la révolution va être gagnée. Effectivement. Alors, dernière question, et là, le côté un petit peu nationaliste va peut-être ressortir, mais pourquoi avoir choisi Marrakech alors qu'il y avait Abidjan, Kotonou, Yaoundé, Johannesbourg, Le Cap, Kinshasa ? Oui, mais je pense que… Il y avait plein de villes qui ont choisi. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, d'abord, c'est parce que c'est une première édition. Donc, une première édition, on essaye. On essaye là où on se sent en sécurité, c'est-à-dire être capable de le faire dans des conditions… Je vous ai dit que ça s'est fait dans des conditions et dans des extrêmement courts. On a décidé ça en septembre. Et puis, je n'étais pas seule. Donc, avec Marie-Bin-Bin, Younes et Hanan, qui sont tous les trois, je précise, quand même des Marocains… Le choix est tout vite fait. Non, mais parce que depuis Marrakech, il y a aussi, il faut dire la vérité, il y a des facilités, les structures sont là, il a fallu qu'il passe des coups de fil. Marie-Bin-Bin a différents donateurs et… parce que c'est l'argent de privé, donc forcément, ce sont des entreprises privées, des sponsors, qui ont tous répondu justement à son appel. Donc, déjà, il y a déjà ça et qui est très important dans la balance. Après, je vous ai dit que nous, dans le projet de AC55, on voit plus large, on couvre plusieurs disciplines artistiques. Donc, l'idée, c'est de dire… Aujourd'hui, on a fait la littérature. La semaine prochaine, c'est la littérature africaine à Marrakech. Demain, ce sera peut-être le cinéma à Dakar, la musique à Abidjan ou l'inverse, ce sera peut-être les arts visuels au Congo en RDC ou au Bénin, parce qu'ils sont très forts aussi là-dessus sur les arts visuels. Qui c'est, en fait ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait que, de la même façon que les sponsors marocains ont joué le jeu, il faudra que les sponsors ivoirien jouent le jeu aussi. Parce que les sponsors marocains, ils ont, un, compris notre démarche, accepté de nous suivre dans cette aventure complètement dingue. Il faut dire qu'il était dans un délai en cours, tu le répètes. Et puis, ils nous ont fait confiance. Et là, ils sont, alors qu'on n'a pas démarré, ils sont très contents déjà de notre ambition, de notre enthousiasme et de ce qu'on fait. Donc, il faudrait que, quand on va présenter un projet similaire sur un autre domaine artistique, par exemple, à Abidjan, que les sponsors aussi répondent présents. Et voilà, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp des Ivoiriens. – Fati Patawan, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et initiatrice du FLAM, le festival du livre africain de Marrakech, qui se tiendra du 9 au 12 février prochain. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. – Sous-titrage ST' 501